Vous savez, c'est la fête traditionnelle, donc c'est la Ghani, qui s'annonce. Quand nous sommes en période de pandémie, il y a la ferveur des populations. Le gouvernement a intégré la manifestation grandiose, mais le gouvernement a autorisé les rituels. Vous allez constater effectivement, c'est pour l'étranger qu'il n'y qu'il y a une ébullition. Pour qui connaît la Ghani, il ne pourra pas le dire. Parce que d'abord, tous les grands rois ont été licencés, ont été dispensés de venir à Niki. Le roi de Birni, de Kwandé, de Kandi, de Bwe, de Kika ne viendront pas. Ça c'est la grande réalité, ils ne viendront pas. C'est les rois Telet autour de Niki qui vont accompagner le roi pour les rituels. D'abord, nous avons voulu qu'il y ait la sécurité. Déjà une semaine avant, les forces de l'ordre font le tour de Niki, quadri Niki, pour arrêter les petits délinquants, les mettre en respect, pour que la petite fête soit belle. Au niveau des enlèges de santé, les gens s'activent, déjà pour faire respecter les mesures barrières, avec les gels, déjà tout est fait prêt, pour qu'à la Cour royale, tout le monde puisse avoir le minimum de matériel pour préserver sa santé. Étant donné que la plupart des dignitaires sont des personnes de troisième âge. Donc c'est la cible la plus vulnérable. Donc on va tout faire pour les encadrer, tout faire pour les protéger. Maintenant au niveau des ménages, l'équipe d'hygiène a fait le tour. Tous les puits ont été traités, ont été traités pour sécuriser les parents. Les alentours des maisons ont été saclés, nettoyés. Et actuellement, il y a le but, le but de zé, qui est en train de reparer le parcours, tout le parcours. Donc voilà un peu les dispositions que nous avons prises pour que la fête soit tout au moins belle. C'est pour demander la clémence du peuple bâtonneau, et dire que le gouvernement a voulu nous protéger. Je ne voudrais pas entendre par la suite que le gouvernement ne veut pas que nous fassions notre fête identitaire. Voilà, voilà, ils ont bloqué. Non, c'est pour préserver la santé des populations. Et inchallah l'année prochaine, quand Covid va partir, la fête sera encore plus belle et plus grande comme on avait l'habitude de le faire.